La joie de vivre, la joie d'être. N'est-ce pas là un sentiment où il y a un sentiment de paix profond, où il n'y a plus d'embûche pour faire en sorte qu'il y a quelque chose qui s'étale là, en toute sécurité. Il n'y a rien qui vient gêner ce processus. Tu es emporté par le vent de la vie et tu laisses le vent de la vie se faire. Alors comme il n'y a plus de résistance, il y a une joie de laisser tout ça être. Cette joie c'est toi. Tu es cela. La joie d'être, la joie de vivre. La joie de ne plus s'inquiéter. De ne plus avoir des tracasseries. C'est ça que tout le monde cherche, non ? Pourtant il y a un sentiment que quelque chose nous empêche d'aller là. Il y a toujours dans nos vies quelque chose, un couac, qui ne nous laisse pas aller au-delà de nos peurs. Parce que c'est la peur qui t'empêche d'être joyeux. Qui t'empêche de lâcher tout. Et d'être vraiment là. Sans croire qu'il y a autre chose. Autre chose, ce sont tes histoires. Qui t'empêchent d'être avec ce qu'il y a. Et les histoires ne sont pas vraies. Donc quand tu as ces autres choses en tête, que tu veux faire exister, et bien ça mine la joie. L'humeur s'en va. Tu te retrouves cloué dans une dimension où tout pèse sur toi. Le stress, l'envie, le désir de vouloir autre chose que ça. Pourquoi cette joie n'est-elle donc pas acceptée comme elle est ? Il faut voir que cette peur, elle vient du fait que la joie, elle est totalement libre. Il y a un sentiment de liberté totale. Où il n'y a rien qui freine cette liberté. Et nous avons appris de toute notre vie que la liberté est issue de quelque chose qu'on doit acquérir. On doit aller vers quelque chose qui va nous sortir de tous nos problèmes. En fait, il n'y a rien à aller vers. Parce que, il n'y a rien à prendre. La joie n'est pas quelque chose que tu peux prendre. La joie, c'est ce que tu es. Il faut juste savoir qu'est-ce qui t'empêche. Et ce qui t'empêche, ce sont tes propres pensées. Qui te ramènent en bas. Qui te ramènent vers le monde matériel. Où tu dois t'occuper de tout. T'inquiéter pour tout. Et il y a d'innombrables petites choses qui t'inquiètent. Et si je ne paye pas mon loyer ? Et si mon enfant est comme ça ? Et si je ne peux pas ? Et si je ne suis pas aimé ? Et ça, ça mine la joie. Parce que tu retournes dans une dimension. Où il n'y a pas cette liberté. La liberté d'être. D'être vrai. D'être là. Présent. Avec ce qu'il y a. Et cette présence, elle a toujours été là. Tu n'as pas besoin de l'inventer ça. Tu n'as pas besoin de courir derrière ça. Elle est là. Il suffit tout simplement d'être présent toi. De sortir de ce carcan. De prendre conscience que tu es dans ce carcan. Et de prendre conscience de la nature de ces carcans. De ces peurs, de ces angoisses. De toutes ces émotions que tu as qui te clouent dans ce monde matériel. Pour que tu puisses pouvoir sortir un jour glorieux. Et toute cette activité ne cesse jamais, jamais, jamais. Ça tourne en rond. Tu veux toujours mieux. Toujours quelque chose qui va venir pour pouvoir te libérer. Et il y a toujours quelque chose qui revient. Et tu es toujours dans la panade. Un cercle vicieux sans fin. Mais au moment où tu laisses, tu as pris conscience que ce sont tes propres pensées, tes propres envies, tes propres émotions. Qui t'empêchent. Qui t'empêchent d'être ça. Alors, cette joie qui sera là, elle va détruire tous les conditionnements qui se sont installés en toi. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire, ça. C'est quelque chose qui se passe. Quand tu as laissé la vie être. Tu n'as rien à faire. Tu as tout simplement à voir les mensonges que tu te racontes. Les histoires dans lesquelles tu t'embourbes. Et de comprendre tout de suite que c'est un gros mensonge que tu te donnes de faire. Parce que tu veux toujours sortir de... Tu te racontes une histoire qui est mieux que celle qu'il y a présentement. Donc, tu veux toujours mieux. Et ça, c'est la nature de ta tête. La nature d'un esprit encombré avec toutes les tracasseries. Il va toujours faire ça. Alors que la joie, quand elle vient, quand il y a la vue de tout ce qui est faux, la joie envahit tout de suite. Et détruit. Ça va même jusqu'aux racines. Aux racines de tes cellules qui sont conditionnées. Mais si tu veux faire ça, si tu veux pratiquer, si tu veux apprendre, si tu veux... Tu dis, je vais y arriver. Je travaille dessus. Alors, pose-toi la question. Qui c'est qui travaille dessus? C'est celui qui veut. C'est celui qui veut. C'est celui, ce personnage qui s'est forgé là, et qui dit, mais moi je suis malheureux, je voudrais être heureux. Et ce personnage, c'est celui qui a créé tout le chaos. Donc, ce personnage ne peut rien arranger. Il est le chaos. Il est tous ces carcans dans lesquels tu es. Toutes ces émotions, ces peurs, ces angoisses. C'est ça le personnage. Et ce personnage, s'il n'est pas libéré de tout ce qu'il est, et bien tout se perpétue. Parce que tu cherches tout le temps à améliorer le personnage. Tu dis, je travaillerai dessus, j'y arriverai. On améliore. Et puis un jour, tu es en face de la tombe, et tu regardes derrière, tu dis, mais finalement, c'est quoi vivre alors? J'ai rien compris. Parce que toute ta vie, tu as essayé d'arranger, de contrôler, d'avoir mieux. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça, c'est un conditionnement. Parce qu'on t'a dit qu'il faut atteindre quelque chose. Il y a un but dans la vie. Tu dois réussir. Depuis que tu es petit, on te dit ça. Apprends bien. Tu auras une belle voiture, une belle maison. Tu seras heureux. C'est ancré dans nos gènes, dans nos cellules. Et quand tu réalises que tout ça, c'est un mensonge, tout d'un coup, tu es libre. Il y a une grande joie. Parce que tu sais que tout ça, ce sont des histoires. Ce n'est pas vrai. Et tout d'un coup, tu es joyeux. Il y a quelque chose qui t'envahit là. La vie t'envahit tout d'un coup. Tu es libéré de ce sentiment d'angoisse qui te traîne tout le temps. Tu es dans une atmosphère de vouloir te battre contre toutes ces idées que tu as. Et ce combat est perpétuel. Ça ne s'arrête pas, ça. Donc, tu vas devoir travailler sur toi tout le temps. Je travaille sur moi. J'y arriverai. Il n'y a nulle pas où aller. Nulle pas où aller. Reste là avec ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est la réalité. Ce n'est pas ce que tu aimerais qui va changer la réalité. Ce que tu aimerais, c'est faire des actions qui vont te libérer. et toutes ces actions sont faites avec quoi ? C'est l'ego, le personnage, qui dit « Je vais être mieux. Je serai demain. Là, maintenant, je suis méchant. Demain, je vais faire en sorte que je suis humble. Que je suis quelqu'un de gentil. » Mais ça, c'est un programme. C'est programmé dans nos gènes. Toute la société te dit comment tu dois être. toute ta vie, on te dit « Il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas être égoïste. » Donc, ce que tu es, ce personnage-là, c'est de l'égoïsme pur. Il est tout le temps en train de chercher quelque chose pour moi, moi, moi. Je veux y arriver. C'est ça, l'égoïsme. Il veut être libéré. Il veut être grand. Il veut être reconnu. Donc, il fait tout pour y arriver. Et il croit être celui-là. Il se donne l'apparence de quelqu'un qui a réussi. Moi, j'ai atteint le Nyavana. c'est aussi bon d'aller prendre un peu de SLD ou un peu de marijuana et tu seras pareil. Mais tu n'auras pas transcendé quelque chose de profond et qui te donne la joie d'être libéré totalement de ce que tu cherches et rien n'a trouvé. Parce que ce que tu cherches, c'est le désir que tu as pour pouvoir être bien. Et toute notre vie, tout le monde cherche à être bien. et pourquoi on a toujours des choses qui arrivent et qui te tombent dessus tout le temps ? Pourquoi ? Parce que c'est une illusion. Parce que ce que tu cherches, c'est ton désir. Et quand tu rencontres ton désir, tu n'es jamais satisfait. Il y a toujours quelque chose qui te tombe dessus. Parce que ce que tu es, c'est celui vers qui toutes les choses tombent. Parce que tu as semé, donc tu récoltes tout le temps, tout le temps. tu subis la vie. Tu as semé tes désirs, tes envies, et tu cherches, et tu cherches, tu es frustré, tu n'arrives pas, et tu veux encore et encore. Et là, on est en train de dire, quand tu cesses ça, il y a une joie qui tombe sur toi. Et cette joie te lave de tout ce personnage qui voudrait exister. parce que le personnage, il existe seulement dans l'apparence. Il n'y a pas de personnage. Ce personnage, c'est quelque chose que tu fabriques pour pouvoir exister dans une dimension où tu désires. Donc, le personnage, il fabrique l'illusion. L'illusion vient du personnage. L'illusion vient du désir. et le désir te fait courir vers cette illusion qu'il y a quelque chose à prendre, quelque chose à atteindre. C'est une illusion. Tu te racontes des histoires. Il n'y a pas de niavana. Il n'y a pas de mieux-être. Le mieux-être sera toujours demandé encore plus et plus et plus et plus. Tu ne seras jamais satisfait. Tout ça, c'est de l'illusion. le fait que tu as compris ça, juste le fait que tu as compris ça, te fait être tranquille. Fais en sorte que tu t'aperçois que tout ce que tu fais, c'est à remettre en cause. Tout ce que tu veux est à remettre en cause. Donc, il y a beaucoup de remises en cause. dans nos vies parce que nous avons tous été conditionnés à vouloir quelque chose. Et celui qui veut, c'est ce qu'on a construit pour pouvoir s'en sortir. C'est ce personnage, cette envie, ce désir, cette fougue pour pouvoir être bien. Et en fait, il n'y a rien du vent. Tu ne rencontres que du vent. et tu vois, le personnage, quand il a fait tout ça, il se sent de plus en plus fort. Il prend de la hauteur. Il se dit, mais moi je sais, je suis quelqu'un maintenant. Je peux enseigner la joie, le bonheur, le niavana. celui-là, c'est toujours le personnage. Quand il n'y a plus ce personnage, mais il y a la joie d'être. Alors cette joie d'être, elle rentre en contact avec la joie que tu es. parce que cette joie, elle est universelle. Et c'est cette joie qui va réveiller en toi le désir d'être pour toi-même ce que tu es. Mais toutes ces explications que tu entends partout, fais un peu de méditation ici, un peu de yoga par là, tout ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais toute cette activité t'emmène droit vers l'illusion. Il n'y a rien à faire. Juste être. Être là. Sans jamais rien demander. Sans attendre. Sans croire qu'il y a quelque chose à atteindre. C'est là. Parce que tu es cela. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Le trésor est en toi. Et pas quelque part dans les dimensions diverses où le temps est là. Les couloirs du temps te font courir à perpétuité. Tu crois que c'est dans le passé. Tu crois que c'est dans le futur. Tu crois que c'est dans le présent. Tout ça, c'est le temps. Mais là, on parle d'une dimension où il n'y a plus le temps. Il n'y a plus celui qui qu'on côtoie le temps. Et celui qui côtoie le temps est le personnage. Il s'est fabriqué à partir du temps. Parce que le temps, il y a un aujourd'hui et un demain. Et c'était il y a aussi. Mais c'est aujourd'hui pour aller dans demain. C'est quelque chose qui fabrique le personnage. La pensée. La pensée, elle est faite à partir du temps. Donc, il y a toujours un espoir. Toujours quelque chose à faire pour pouvoir trouver le Graal. Mais ce Graal, tu ne seras jamais satisfait. parce que dans le monde du temps, tout se répète. Puisque ce sont tes désirs, tu connais hier. Et après, tu veux, tu n'es pas satisfait. Tu as trouvé toujours des désirs pour pouvoir le faire. Ça ne s'arrête jamais. Le désir. Et là, on est en train de dire ne désire pas. Ne veux rien. N'attends rien. Reste là. Tranquille. Laisse être les choses. Et tu verras que quand tu vas laisser être les choses, il y a une joie qui tombe sur toi. Sous-titrage ST' 501